Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui nous allons parler de Legend, le nouveau long métrage de Brian Hagenland. L'histoire c'est celle des jumeaux Kray, Reginald et Ronald, qui dans les années 60 ont réussi à conquérir la ville de Londres. Et nous allons suivre leur ascension par le biais du regard de la petite amie de Reginald, qui se nomme Francis. Alors, Legend était très attendu, très clairement, parce que, déjà c'est le nouveau long métrage de Brian Hagenland, qui est le scénariste très réputé de, entre autres, Elle est Confidential et Mystic River, et c'est également un réalisateur qui a su s'imposer avec le film Payback, et également dernièrement avec 42, qui revenait sur l'un des plus grands joueurs de baseball de l'histoire de l'Amérique. Donc, une nouvelle histoire vraie pour Brian Hagenland, et en plus pas des moindres, puisque c'est celle des deux plus grands malfrats de la ville de Londres. Et puis en plus, le film s'est très bien vendu à l'international grâce à un acteur qui, depuis le tournage du long métrage, a explosé grâce à Mad Max Fire Road, Tom Hardy. Tom Hardy qui, voilà, en plus jouait deux personnages, deux jumeaux, donc forcément le film s'est très très bien vendu auprès du grand public. Au final, Legend est un excellent et très grand film de mafia et de gangster. C'est l'oeuvre d'un auteur passionné par le genre, qui a énormément de références dans le genre, et qui adore ce genre de long métrage. Ça se ressent du début à la fin du film. C'est assez saisissant de voir que Brian Hagenland, c'est un scénariste qui est tellement doué, qui est capable de transcender ça pour arriver à imposer ça, même derrière la caméra. Parce que généralement, quand un scénariste passe derrière la caméra, on lui reproche d'être trop littéraire, ou d'être trop auteuriste, ou d'avoir tendance à être trop plan-plan dans sa manière de mettre en scène le film, Brian Hagenland, c'est un mec qui a tellement de références, qui a bossé avec tellement de grands réalisateurs, qu'un résultat, ça se ressent totalement au fil de ses films, et au fil de sa manière de mettre en scène les long métrages. Ça se ressent parce que déjà, en tant que scénariste, donc, il est très bon. Il adapte très très bien le parcours de ces deux hommes. Déjà, il arrive, de un, à reprendre des codes de cinéma, de gangsters et de mafiosos, qui sont très scorsésiens, très proches de ce qui a été fait dans les années 80-90. Enfin, c'est assez saisissant de voir qu'il va pousser ça même dans le casting, on le verra après. Mais au niveau du scénario, ça se ressent totalement, enfin, c'est... C'est saisissant de voir à quel point il sait mettre en avant des références, comme Scorsese et comme les affranchis, l'introduction, c'est les affranchis, et à quel point il arrive à s'en détacher de manière élégante. Il a une utilisation de la voix off, celle de Francis, qui est très très bien faite et qui ne plombe jamais le film, qui a tendance à dynamiser, au contraire, au long métrage, qui ramène un petit peu dans le droit chemin, là où le film aurait tendance à être trop évasif, à partir dans tous les sens. Et non, le film est toujours juste, arrive toujours à se regarder au moment où il pourrait partir trop sur le côté, ou dériver sur un sujet, ou partir n'importe comment parce qu'un personnage va faire telle chose. Non, il est toujours intelligent, il est toujours fin, et il arrive toujours à faire en sorte que son scénario soit assez poussé pour aligner des références et ne jamais tomber dans l'autocitation ou dans le plagiat, ce qui est un énorme problème aujourd'hui dans la production américaine. Mais non, là, le film est d'une élégance totale, le film a une dramaturgie qui est totalement dynamisée par l'écriture des personnages, par l'avancement, par ce qu'il recherche, par le fait que ces deux personnages, deux frangins, soient opposés totalement alors qu'ils se sont des jumeaux. Enfin, c'est juste fou, mais rien que la conception de deux jumeaux gangsters, ça fonctionne à merveille au cœur de ce long métrage. On est totalement emporté là-dedans. Enfin, c'est absolument saisissant de voir à quel point Brian Edgeland est un grand scénariste. Et c'est également un grand réalisateur parce que la mise en scène de ce film est juste folle. Elle est vraiment folle. La manière avec laquelle Brian Edgeland met en scène son long métrage est digne des plus grands réalisateurs de films de mafiosos et de gangsters. Enfin, il y a une scène qui revient tout de suite en tête, c'est la scène où le personnage de Reginald va embarquer Frances dans son bar et dans son club. Et toute la séquence est en plan séquence. Tout est en plan séquence et c'est tellement bien mis en scène, c'est tellement intelligent, ça fait tout de suite écho aux affranchis. On repense tout de suite à la scène d'entrer dans le restaurant. Enfin, c'est tellement bien foutu, ça marche vraiment à merveille. Enfin, ça montre à quel point Brian Edgeland, c'est un mec qui comprend ce style de cinéma. C'est un mec qui sait comment on met en scène ce genre de long métrage et qui sait comment comprendre les auteurs qui sont passés avant lui. Et ça se ressent totalement dans ce film. Enfin, c'est saisissant de voir un auteur comprendre aussi bien la manière de concevoir un long métrage. Et au-delà de ça, ce qu'il met très très bien en scène, c'est le jeu de lumière, c'est le travail avec les textures, c'est le travail d'époque, c'est le travail de conception, de la narration, de la dramaturgie. Enfin, tout est tellement bien aligné au cœur de ce film et tout est tellement intelligent que ça fonctionne à merveille tout du long. Le seul point qu'on pourra reprocher au film, c'est d'être un petit peu trop long, mais ça fait tellement du bien de voir ce genre de film dans une salle de cinéma qu'on n'a pas envie de dire non. Même si c'est un petit peu trop long, c'est tellement dynamique, c'est tellement intelligent, il y a tellement d'émotions qui se dégagent à plein d'instants de ce film. Enfin, c'est vraiment hallucinant de voir ça. Et au-delà de ça, il y a un casting. Il y a un casting qui est quand même assez dingue. Niveau rôle secondaire, on a quand même David Toulis, Christopher Eccleston qui sont juste hallucinants. Mais vraiment hallucinants. Ce sont des acteurs qui arrivent à camper des personnages avec une excellence qui est divine. Et en plus, il y a trois acteurs principaux, techniquement. Bon, techniquement deux, mais on va les compter comme trois. Parce qu'il y a Emily Browning qui est saisissante dans le rôle de Frances. Elle est hallucinante. Elle est magnifique, cette actrice. Elle arrive à camper ce personnage avec beaucoup d'élégance et de subtilité. Et il y a Tom Hardy et Tom Hardy. Parce que Tom Hardy, avec cette double interprétation, vient de livrer l'une des meilleures performances de sa carrière. Et ça va être très très dur de faire mieux que cette année. Parce que très franchement, cette performance, elle est juste dingue. Il campe Reginald et Ronald avec deux jeux tellement radicalement différents mais pourtant tellement reliés que c'est stratosphère. Il y a des scènes qui sont à mourir de rire. Il y a une scène de fight dans un bar où il arrive très très bien à jouer entre les deux caractères des personnages et l'écriture de Brian and Ronald lui sert un humour qui fonctionne à merveille. C'est hallucinant mais cette scène-là, elle cristallise complètement l'interprétation de Tom Hardy qui est juste fou. Est juste vraiment fou. Il livre une performance qui... On n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Un acteur qui est tellement investi dans son personnage qu'on a l'impression de le voir revivre et de le voir livrer deux interprétations tellement radicalement opposées qu'on a du mal à croire qu'il arrive ensuite à être cohérent et à ne pas devenir fou à la fin du tournage. C'est hallucinant. Donc voilà. Vous l'aurez compris, Legend, c'est un très 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 bon film de Mafioso. C'est un très 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 bon film tout court. C'est un film qui est extrêmement bien écrit, extrêmement bien mis en scène, magnifiquement bien joué, qui a un travail d'époque, de reconstitution et d'hommage qui est juste fou. Donc, allez voir Legend de Brian Elginland. C'est un très 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 grand film et c'est très très bon en ce début d'année de voir ce genre de long métrage. À plus ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage FR 2021